Votre avant votre nouveau Dieu et t'es perdu ! On a l'en parlé aux mages rebelles, mais avant cela, on va commencer par le tour de tous nos compagnons pour aller discuter avec eux. Allez, c'est parti, on commence par ici. C'est la première fois que j'entends dire que Dars a un propriétaire en dehors de la chanterie. Un ancien traité avec les monarques de Feralden a donné à ma femme, Dame Maken de Daenerysim, des droits sur ces terres. Nous nous faisions l'honneur de les prêter à la divine. C'est... c'était une dame de grand mérite. Et il est hors de question qu'un ordre à un viste revendique ce lieu sacré. Il y a beaucoup de blessés, vous ne pouvez pas les jeter dans le froid. Et qui y gagne s'il reste ? La divine Justinia, c'est l'acquisition qui abrite ses fidèles endeuillés, Marquis, pas la chanterie. Pourquoi la chanterie les chante-t-elle ? Elle accuse le coup. Notre avenir est sombre, Marquis. La divine Justinia ne voudrait pas que sa mort nous divise. Elle compterait sur nous pour former de nouvelles alliances pour le bien de tous. Qu'importe si elle semble être sange à première vue. Je vais y songer, dame Montillier. L'inquisition peut rester en attendant. Les Durellions possèdent vraiment cet endroit ? La position du Marquis n'est pas aussi forte qu'il le prétend. Il a beau avoir des contacts à Ferelden, les Durellions sont orlésiens. S'il veut revendiquer Darce, l'impératrice Selene devra négocier avec Ferelden en son nom. Mais ses soucis actuels sont légèrement plus importants que de vulgaires conflits fonciers. Pardonnez cette intrusion, je ne savais pas que vous vous entreteniez avec le Marquis. Il n'y a pas de mal. A vrai dire, ce débat était un bon entraînement pour ceux à venir. Vous attendez d'autres gens à Darce ? Évidemment. Et chaque fois qu'un visiteur repartira, il transmettra l'histoire de l'Inquisition. Une ambassadrice doit toujours s'assurer que son récit est aussi flatteur que possible. Comment en êtes-vous venue à fréquenter les nobles ? Pendant quelques années, j'ai été ambassadrice désignée par la cour, d'Antiva à Orlais. La noblesse de Tedas, c'est un milieu assez particulier. Ceux que je ne connais pas personnellement, je connais leur réputation. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour l'Inquisition ? C'est Sœur Liliana qui me l'a proposée. Elle et moi, nous nous connaissons de longue date. Pour le meilleur comme pour le pire, ma vie de diplomate pour l'Inquisition se révèle aussi intéressante qu'elle me l'avait promis. L'Inquisition a de la chance de vous avoir pour défendre ses intérêts d'un Montillier. Merci. L'avenir nous le dira. Dernièrement, à Tedas, la situation politique a quelque peu... dégénéré. J'espère pouvoir nous aider à éviter la tempête. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Oh là là, la politique. On va examiner ça. Si vous trouvez quelque chose, faites-moi signe. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Euh, tu veux pas prendre mes... Ok, je vais me prendre de nouveau. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Si vous trouvez quelque chose, faites-moi signe. 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 Je m'appelle Minev. J'étudie les démons et d'autres créatures pour aider la chercheuse Pantagas et les soldats à les combattre. J'ai trouvé quelque chose que les démons ont laissé derrière eux. Ça pourrait vous servir ? Oui, c'est très utile. Posez ça là, je l'examinerai plus tard avec l'apaiser. Vous avez apporté des choses très intéressantes. On va en faire bon visage. Vous avez dit que vous êtes une mage ? Non, une apprentie seulement. Je n'ai jamais été douée pour la magie. J'ai juste assez de talent pour être dangereuse pour les autres. Quand les mages se sont rebellés, les gens comme moi n'avaient nulle part et nulle part où aller. Les Templiers nous auraient tués. Par chance, la chercheuse Pantagas m'a prise sous son aile, ainsi que l'apaiser que je protégeais. Vous avez dit que vous protégiez certains des apaisés ? Oui. Les mages en ont emmené une partie lorsque mon cercle s'est rebellé, mais les autres m'étaient oubliés. La plupart des mages du cercle méprisent les apaisés, ou font comme s'ils n'existaient pas. Ils n'ont aucune émotion. C'est à peine s'ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Ils sont incapables de se défendre. C'est dommage. Je les préfère à la plupart des gens. Ça me fait plaisir qu'il y ait quelqu'un pour prendre soin d'eux. Ils méritent mieux que ça. Ils sont polis, rationnels, et ils ne s'énervent jamais contre les autres. Quand ils étudient, ils ont une capacité de concentration inégalable. Mais les Templiers, et même certains mages, les maltraitaient juste parce qu'ils pouvaient le faire. Les apaisés n'ont jamais riposté. Sans ça, je ne sais pas. Ça n'a plus vraiment d'importance, maintenant. Ça m'étonne qu'une mage, même apprentie, n'ait pas rejoint la rébellion. Je n'aime pas utiliser la magie pour me battre. D'ailleurs, je ne suis pas douée pour ça. J'ai toujours préféré étudier. J'aimais bien réaliser des rituels pour nous aider à percer les secrets du voile. J'aimais bien que les Templiers soient là pour nous protéger. La plupart des mages du cercle que j'ai rencontrés avaient une autre opinion des Templiers. Ils n'ont pas vécu la même vie que moi. Je suis née dans un clan Dalassien. J'y ai vécu jusqu'à ce que ma magie se manifeste. Les Dalassiens ne peuvent pas se permettre d'avoir trop de mages dans un seul clan. Et j'étais de trop. Ils m'ont donné une besace, et ils m'ont envoyée dans les bois pour que je trouve ma propre voie. J'avais sept ans. Je suis vraiment désolé. J'ai atterri dans un village quelques semaines plus tard, morte de froid et de faim. J'avais commencé à utiliser la magie pour chasser les prédateurs. Les villageois m'ont vu allumer un feu dans ma main. Ça les a terrifiés, et ils ont essayé de me tuer. Ce sont les Templiers qui m'ont sauvée. Ils m'ont donné à manger et des vêtements, et ils m'ont emmenée au cercle. J'ai vu à quoi ressemble la vie sans les Templiers, et ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est étudier. Et pour tous ceux qui en ont, qu'est-ce que sont les apaisés ? Ce sont des mages qui ont renoncé à leur identité, à leur émotion, à tout. Ce sont des êtres parfaitement détachés, mais en revanche, ça leur donne une certaine capacité. Je ne sais plus lesquelles. C'est un remède au Créateur. Le feu est son nom. Tout comme le papillon de nuit voit la lumière. Et normalement, il y a Olivier, ici. Ouais, là-haut. J'ai rencontré un mage elphique il y a quelque temps. Je crois qu'il s'appelait Solas. J'admets avoir été surprise. Je ne m'attendais pas à voir des mages dans l'Inquisition. Dites-moi, pourquoi étiez-vous au Conclave divin ? La guerre ne profite à personne. Il faut y mettre fin et rétablir l'ordre. Si seulement les rebelles avaient un peu plus de clairvoyance, la mort de Justinia a rompu l'équilibre des pouvoirs à Thédas. Si cet équilibre n'est pas rapidement rétabli, de nombreuses vies seront perdues. Des mages, des Templiers et des gens du peuple se tournent aujourd'hui vers l'Inquisition pour connaître leur sort. Je tâcherai de ne décevoir personne. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer, Trésor. Pendant presque mille ans, le monde a cru qu'il était entre les mains du Créateur. Maintenant, nombreux sont ceux qui vous croient l'instrument de sa volonté. Quelle que soit la vérité, cette croyance vous confère un grand pouvoir. Si c'est vrai, je l'utiliserai à bon escient. On verra bien. Je vous ai assez retenu, Trésor. Vous pouvez y aller. Je vous ai assez retenu. Vous voulez m'entendre dire. Je vais assez retenir. Il a tué Farié, un de mes meilleurs agents, et sait où se trouvent les autres. Vous savez quoi faire. Proprement et sans douleur, si possible. Nous étions amis dans le temps. Proprement et sans douleur, si possible. Le travail m'attend. Je n'ai rien à rapporter pour le moment. Pourquoi voulez-vous que je cherche les mages rebelles ? Quel est votre intérêt ? J'ai connu des mages. Certains étaient de bien meilleures personnes que moi. Pourtant, je suis libre et pas eux. Ce n'est pas juste. Parlons de vous. De moi ? Que faisiez-vous avant d'être au service de la Divine ? J'étais une barde. Une espionne orlysienne, pendant assez longtemps. J'ai également servi un cloître à l'opérine pendant quelque temps. Après l'enclin, la Divine fit appel à moi pour superviser son réseau. Pouvez-vous m'apprendre l'art des bardes ? Les bardes sont bien plus que des espions. Les bardes ont une excellente compréhension de la politique et des jeux d'influence. Le noble jeu. Le barde participe à une danse complexe, où un sourire peut se révéler bien plus mortel qu'une dague. La meilleure façon d'apprendre ce jeu, c'est de s'y plonger. Je vous apprendrai peut-être quand tout sera terminé. Je vais vous laisser à vos occupations. Nous reprendrons plus tard. Ouais, voilà, je ne sais pas. Il y a encore du monde à qui je dois parler. Trois personnes, moi. Je suis dit que je dois aussi parler. Et Sandra, et puis... Chanel, Chanel ! Donc c'est ça ? Oh non, ça va ! C'est juste que... Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse. Vous avez entendu ? Je parlais de la forteresse, mais on aurait dit que... Elle est bonne, non ? Enfin, arrêter des guerres devrait rapporter plus. Vivement que ça redevienne comme avant que je puisse me faire des sous. Raison de plus pour renouer le dialogue entre les mages et les templiers. La guerre ne concerne pas seulement ces deux-là. Bon, ouais, il y a un trou dans le ciel. Mais mes flèches y feront pas grand-chose à ça. J'ai essayé, mais elles reviennent pas. Bizarre. Et justement, c'est bizarre, c'est juste au-dessus de nous et... Et eux, ils trouvent rien de mieux à faire que de se taper dessus. Ils sont trop occupés pour chercher à répondre aux vraies questions. C'est pour ça qu'on est là. Pour sortir tout le monde du gouffre. C'est les religieux qui vous disent ça ? C'est important, d'accord ? Mais y'a pas que ça. C'est à cause de ces croyances aveugles qu'on en est là. Dans cette mouise puante. Ce dont tout le monde a besoin, c'est du retour à la normale, à l'ordre et au profit. Ça vous va, chers messagers ? Euh... Non, elle me... Je suis déterminé à mettre fin à cette crise. Coute que coûte. C'est pour ça que je suis là, non ? C'est là qu'on lui règle son compte à ce machin. Mais on fera pas grand-chose tant que ces idiots arrêteront pas de se pisser dessus. Un personnage haut en couleur, décidément. Répétons tous le quantique de la lumière. Le mer de disciples est énervé. Et encore deux personnes à voir. Et on est. Ils sont en forme ? Cullen met son entraînement de templier à profit. Cullen vous a dit qu'il était templier ? Il ne porte pas l'armure. C'est peut-être pas un bouclier de templier, mais il le tient comme un templier. Il oriente le bouclier légèrement vers le bas. Ça permet de dévier le feu ou l'acide sans en prendre en pleine face. Les kunnari apprennent la même chose à l'entraînement de combat contre les mages Tébintid. Votre templier fait du bon boulot. Je suis impressionné par ce que Cullen a accompli avec les troupes. Je vous le fais pas dire. Ça prend du temps de faire d'un groupe une vraie équipe. Et ils lui sont loyaux. Maintenant, il a plus qu'à former un rempart de bouclier digne de ce nom. Pour l'instant, le plus gros problème pour l'inquisition n'est pas au front, mais au sommet. Vous n'avez pas de chef. Pas d'inquisiteur. Cullen, il n'y en a qu'à ça. Ouais, l'inquisiteur, ça, c'est clair. Nos soldats sont loyaux à Cullen. Ouais. J'avoue qu'il fait un bon commandant. Mais il forme une armée, pas un mouvement. Mon peuple choisit pas ses chefs parmi les plus forts, les plus intelligents ou les plus talentueux. On choisit ceux qui sont prêts à prendre les décisions difficiles et à en assumer les conséquences. Ah, et puis si ça se trouve, vous allez refermer la brèche, la chanterie va sortir les doigts du cul et ses soldats vont pouvoir rentrer chez eux. Vous croyez ? Ça se pourrait. Il y a peu de chance, mais on sait jamais. En effet, on sait jamais. Faites attention à vous. C'est ça que vous et vos hommes ont payé peut-être ça. Par le Créateur, regardez. C'est tellement plus facile de l'ignorer quand elle est loin. Et vous qui l'avez traversée, d'en être aussi proche. Si les soldats de l'Inquisition ne m'avaient pas sauvé, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les soldats de l'Inquisition, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. La brèche, la mort de la divine, les gardes. Ça n'a pas de sens. On ignore tant de choses. Votre expérience avec les gardes sera d'une grande aide. Les traités des gardes seront d'une plus grande aide que moi. Ces vieux parchemins sont tout à vous. Mais vous, quel est votre rôle dans tout ça ? Je veux juste que cette guerre s'arrête, que tout rentre dans l'ordre. Une cause digne, que je défendrai volontiers. Personnellement, je veux juste retrouver les salauds qui ont tué la divine. Ils nous doivent des réponses. Beaucoup de réponses. Allez, il y a quelqu'un d'un filet. Des rumeurs parlent de camps de garde abandonnés dans la région. Si on a le temps, j'aimerais bien y jeter un oeil à voir s'il y a quelque chose à récupérer. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Ok, bon. On pense à une autre fois. Là, let's go pour la quête principale. Je la mets avant. Ouais, avant, on va les vendre du merdier. Je la place dans l'inventaire. Allez, vite. Ch'nall, ch'nall, ch'nall. J'ai commencé déjà un certain temps et on n'a rien fait. Bon, maintenant, on a fait tous les langues. Et ça fait des sous au passage, là, je coupe ça. Bon, pas trop tard, c'est bon. Et on va commencer. On va commencer par l'épargne avec les mages. On ira peut-être à nouveau, ça reste autant plus tard. Non, non, si. Là-bas, je pense que c'est celui-là. De toute façon, avec le cheval, on y sera rapidement. On va garder le combo de base pour cette mission. Et j'ai trouvé, non, je crois pas que vous l'avez vu dans les vidéos, mais j'ai trouvé deux dragons pour le moment. Et pour le moment, j'ai pas envie de me frotter à eux. Et il y a l'un d'entre eux qui semble être en train de se tabasser avec une bestiole. Je sais pas ce que c'est. C'est grand et c'est massif. Je me rappelle pas avoir jamais eu de troll dans ce jeu. Je pense pas que ça en soit un. Et vu qu'on était au bord de la mer, non, ça a deux bras et deux jambes. Pas une créature marine, a priori. Bon, voilà mon idée de ce que c'est, en gros. Il faudra que je paye 15 de puissance pour rentrer en contact avec les Templiers. Et actuellement, je dois être quelque chose du style 35 de puissance. Je suis 60 fois au problème gagné, 3 ou 4 de puissance en plus. J'ai largement assez de puissance. Attendez pas, où est-ce que ça fait ça ? Voilà, j'ai le droit de la mer. Voilà, j'ai le droit de la mer, j'ai le droit de la mer. On va aller par là. Voilà, j'ai le droit de la mer, j'ai le droit de la mer, j'ai le droit de la mer. T'en ai-je le droit de la mer, j'ai le droit de la mer. C'est parti ! 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 On ne sait pas ce que font ces failles. On aurait dit que celles-ci pouvaient modifier le temps autour d'elles. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, peut-être plus. Il y a de nombreux mages à Golfalois. Fiona saura peut-être ce qui se passe. Par la grâce du Créateur. C'est fini ? Ouvrez les portes. On a fait passer le mot que l'Inquisition était en chemin. Mais sache que personne ne semblait nous attendre. Personne ? Pas même la grande enchanteresse Fiona ? Si c'était le cas, elle l'a gardée pour elle. On a demandé à utiliser la taverne pour les négociations. Agent de l'Inquisition, toutes mes excuses. Le magistère Alexis est aux commandes désormais. Mais il se fait attendre. Il ne devrait plus tarder. En attendant, vous pouvez discuter avec l'ancienne grande enchanteresse. Ça pue tout ça. Enfin, au moins notre... On l'air d'être ici. Les choses ne devraient pas trop déraver. En tout cas, on devra prendre. C'est parti, non, l'air d'être là. Nos troupes, ça rassure moins. C'est loin. Il n'est pas encore un Golfe-Aloi. Let's go party. Grand enchanteresse, un nouveau magiste. Oh là 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 là. Ça sent mauvais tout ça. Ça sent mauvais. Parce que nous voilà, Golfe-Aloi. Ah, Golfe-Aloi. Ouais, Golfe-Aloi. Wow, wow. Il y a son cheval là. Tait de... Il n'est pas sûr. Il y a plein de quêtes secondaires et idées. Oh merde. J'ai encore fait le même rêve cette nuit. Non, on ne parle plus de ça. C'est complètement réel. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des quêtes secondaires ? les râles et j'aurai l'écran la boutique Ok, c'est ici. Bienvenue, agent de l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous amène à Golfalwa ? Nous honorons l'invitation que vous nous avez lancée à Valroyo. Vous devez faire erreur. Je n'ai pas mis les pieds à Valroyo depuis avant le conclave. Eh bien, c'est bizarre, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau à Valroyo. Comme deux gouttes d'eau ? Sûrement un tour de magie, mais pourquoi quelqu'un... Je ne sais pas quelle est la personne ou la chose qui vous a fait venir ici, mais la situation a changé. Les mages libres ont déjà prêté allégeance à l'Empire Tevinthid. Une alliance avec Tevinter ? Vous n'avez pas peur que tout Edas se révolte ? Non, des saintes miches. Je vois pas ce que vous auriez pu faire de pire. Rien. Je comprends que ça vous effraie. Mais vous méritez mieux que de devenir les esclaves de Tevinter. Étant maintenant sous les ordres d'un magistère, je ne suis plus habilitée à négocier avec vous. Le corps de la divine est à peine froid que vous avez déjà rallié Tevinter. Tout Edas nous tient pour responsable de sa mort. Les attaques des Templiers se sont intensifiées et nous, les mages, n'avions pas d'alliés. Soit on se lançait dans un bar où d'honneur, ici à Golfalois, soit on acceptait la seule aide qui nous était offerte. Il fallait que je les sauve. Je n'avais pas le choix. Bienvenue, toutes mes excuses pour ce retard. Agent de l'Inquisition, permettez-moi de vous présenter le magistère Géréon Alexius. Les mages du sud sont sous mes ordres. Et vous, vous, vous êtes le survivant de l'immatériel, c'est ça ? Intéressant. Je n'ai vu aucune trace du Jarl de Golfalois ou de ses hommes, Tom. Le Jarl de Golfalois a quitté le village. Le Jarl Tigan n'a pas abandonné ses terres pendant l'enclin, même lorsqu'elles étaient assiégées. Il y avait des tensions grandissantes. Je voulais éviter un incident. J'aimerais en savoir plus sur cette alliance entre Tevinter et l'image rebelle. Bien sûr. Que souhaitez-vous savoir ? La Grande Enchanteresse dit être sous les ordres d'un magistère. Nos camarades sudistes n'ont aucun statut juridique à Tevinter. N'étant pas nés citoyens de l'Empire, ils doivent s'acquitter de dix années de service avant de jouir de tous leurs droits. Mon rôle est de les protéger et de superviser leur travail pour l'Empire. Et quand est-ce que vous avez négocié cet arrangement avec Fiona, au juste ? Après la destruction du Conclave, ces pauvres mages ont été victimes de la brutalité des Templiers, qui se sont empressés de les attaquer. Ce ne peut être que l'œuvre du destin, si je suis arrivé à temps. C'est bien tombé, ça c'est sûr. Oh là là, ça quand même plus en plus, ça ressemble à un complot de Tevinter. Merde, créer une faille, un voile. Ça doit être l'ancien plus puissant empire de ma vie du monde. Putain, mais même pour eux, c'est énorme. Même pour eux, ça me paraît trop gros. Il y a quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que... Ah ouais, non, je ne peux pas en parler. Disons que la personne qui a parlé des DLC de Dragon Age 2, bon, elle se reconnaîtra sans doute. Je pense que je commence à avoir des soupçons là. Même si je n'ai pas joué à ces DLC, je commence à voir d'où vient le vent. Mais pas de spot, s'il vous plaît. Pas de spot dans les commentaires, sinon ça n'a pas marché. Quel intérêt pour Tevinter de prendre les mages rebelles sous son aile ? Pour le moment, les mages du Sud nous coûtent cher. Mais une fois leur entraînement terminé, ils rejoindront notre Légion. Vous aviez dit qu'ils ne seraient pas tous dans l'armée. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas... Et un jour, je suis sûr qu'ils seront tous des citoyens productifs de l'Empire, une fois leurs dettes payées. Puisque c'est vous qui dirigez les mages, discutons. On devrait pouvoir trouver un arrangement. C'est toujours un plaisir de rencontrer un homme raisonnable. Félix, pourrais-tu appeler un scribe, s'il te plaît ? Oh, pardonnez mes manières. Camarade, mon fils Félix, je ne suis pas surpris de votre venue. Contenir la brèche est une prouesse que peu oserait tenter. Qui sait combien de mages seront nécessaires pour une telle entreprise ? C'est ambitieux, c'est sûr. C'est que, quand on se bat contre un trou dans le ciel, on est un peu obligé de voir les choses en grand. Il devrait y avoir... Félix ! Monseigneur, toutes mes excuses. Pardonnez ma maladresse. Est-ce que tu vas bien, à bien ? Tout va bien, père. Viens, je vais chercher tes remèdes. Veuillez m'excuser, camarade. Nous reprendrons plus tard. Fiona, j'ai besoin de vos services au château. Je ne veux surtout pas déranger tout le monde. Je recontacterai l'Inquisition. Nous terminerons cette affaire un autre jour. Venez à la chanterie. Vous êtes en danger. Ouh, que de mystère. On usera de prudence, mais on doit éclaircir cette histoire. Ouais, ouais, définitivement, on doit tirer ça au clair. Euh, elle a envie de faire checker le tour de la vidéo. Et la vidéo est déjà un peu trop longue, donc on va l'arrêter là. On s'entretient pour la suite pour continuer ces négociations secrètes. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501